facile là il va nous falloir 600 g de lait ou un demi litre de lait 4 cuillères à soupe d'huile d'olive on aura besoin de 250 g de farine ici j'ai 3 oeufs entiers avec une cuillère à soupe de miel je l'ai mis dedans la cuillère à soupe de miel ensuite il va nous falloir une pincée de sel et c'est tout les amis vous allez voir la recette elle est très facile donc là j'ai le miel dedans une cuillère à soupe et j'ai les oeufs donc je viens les battre rapidement en même temps je vais pouvoir rajouter l'huile huile d'olive je prends l'huile d'olive bio les amis parce que je privilégie toujours les aliments sains donc là je mélange rapidement et ensuite je vais pouvoir y ajouter le lait alors je commence toujours par les ingrédients liquides et ensuite je rajouterai donc la farine petit à petit donc là on va mélanger petit à petit alors cette recette que je suis en train de vous proposer elle marche très bien si vous la mettez directement au blender vous mettez tous les ingrédients ça marche aussi mais commencez toujours par le liquide au fond et vous allez voir que ça va se mélanger tout seul alors souvent on voit des pâtes à crêpes où il faut d'abord commencer par faire un puits ensuite rajouter les oeufs moi je vous dis sincèrement je fais jamais mes crêpes comme ça j'ai pas le temps on est sur cuisine rapide il faut gagner du temps donc on utilise des astuces qui viennent de temps on va mettre le sel pour ne pas que j'oublie parce que je l'oublie à chaque fois donc le sel je mélange rapidement et ici j'ai ma farine alors la farine généralement je la tamise donc je vais rester toujours sur la même longueur d'onde allez pourquoi tu restes collé toi alors hop pardon pour vos oreilles je tamise alors on va venir mélanger gentiment alors ne vous inquiétez pas les amis si jamais vous vous retrouvez un jour avec des grumeaux ou quoi pas de panique hein soit vous repassez l'appareil directement là dedans à la passette ou soit vous sortez le mixeur plongeant et vous mixez votre préparation il n'y a pas de problème et si un jour vous voulez faire la version sucrée dans ce cas là je vais rajouter soit un peu plus de miel ou soit quelques cuillères à soupe de sucre alors je suis en train de passer la préparation directement au tamis comme ça je me servirai du bec verseur pour cuire mes crêpes tout à l'heure allez je vais laisser la pâte reposer un petit peu et on va passer donc à la suite la famille est très simple dans la poêle j'ai de l'huile d'olive j'ai un petit peu de ciboulette donc j'ai environ une botte de ciboulette ici j'ai un oignon blanc ici j'ai deux tiges d'oignons vert et là j'ai environ 200 g de poulet donc très simple j'ai mis le feu enfin j'ai mis la position sur feu moyen je vais venir maintenant saler et poivrer on remet un petit peu de sel donc sur le poulet un petit peu sur les légumes ici on va mettre du poivre hop là et on va venir papriquer les amis papriquer terme de rabinou qui veut dire on va mettre du paprika donc là je paprique ça pourrait faire un verbe je paprique tu papriques il paprique bon je vais m'arrêter là plutôt allez on va cuire ça pendant environ je mets la ciboulette dessus sur le poulet et je cuis ça pendant environ 7-8 minutes d'accord ? alors maintenant on va pouvoir y ajouter la moutarde alors la moutarde une bonne cuillère à café vous avez remarqué les amis j'en mets souvent de la moutarde dans mes plats donc ici je ne sais pas si j'ai mis le paprika je vais quand même en remettre un petit peu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez on va y mettre la sauce tomate donc sauce tomate achetée dans le commerce on va y mettre deux bonnes cuillères à soupe et nous allons mettre les amis écoutez moi bien du parmesan en poudre alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais ça coûte cher franchement le parmesan en poudre je vais vous montrer je vais cacher la marque alors là j'en ai il y a 90 grammes 90 grammes ça fait pas mal de pincée les amis là je vais en mettre à peine 20 grammes donc ça coûte 1 euro et quelques c'est pas non plus la fin du monde alors si vous n'avez pas de parmesan à râper vous prenez du fromage à râper vous prenez autre chose il n'y a pas de problème rappelez-vous toujours que les recettes de rabinou sont flexibles et modifiables alors ensuite je récupère donc mon fromage alors fromage parmesan c'est bon il y a à peine 20 grammes et je viens mélanger et on va pouvoir donc passer à la suite on va réaliser donc on va cuire nos crêpes puisque la pâte a dû bien se reposer bah juste ça les amis j'éteins le feu allez sentez-moi ça les amis oulala ça sent bon alors vous touillez votre pâte à crêpes et ici on va venir la cuire gentiment alors on va les faire pas trop fines pas trop épaisse donc là on laisse prendre gentiment allez on va retourner la pâte toujours avec tendresse et délicatesse il va cuire encore quelques secondes de l'autre côté je vais cuire toutes mes crêpes alors la famille va pouvoir passer au montage donc très simple ici j'ai mes crêpes là j'ai un plat gratin j'ai mis un petit peu d'huile d'olive au fond on a notre base de poulet et ici j'ai du fromage râpé que j'ai mis à tremper dans du lait un peu de lait ça va nous permettre de bien gratiner la crêpe sans pour autant que le fromage ne sèche alors je tiens juste à vous dire qu'il va vous rester de la crêpe dans cette recette c'est deux en un vous avez le plat ici avec quelques crêpes et en dessert il va vous rester des crêpes vous allez pouvoir les manger avec de la pâte à tartiner du Nutella avec ce que vous voulez bon je récupère ici du poulet alors dans cette recette rien ne vous empêche la famille de mettre de la harissa au fond du ketchup de la moutarde même de la mayonnaise il n'y a aucun problème après vous pouvez mettre de la salade verte aussi avec vous pouvez mettre aussi des oignons vous pouvez mettre de la tomate c'est vous qui voyez faites vous plaisir les amis franchement surtout comme je dis tout le temps utilisez ce que vous avez déjà sur place alors une fois qu'on a fait ça ici je ramène donc les deux extrémités de la crêpe je vais me rapprocher pour voir si vous voyez bien les amis ouh très bien je suis content et là on va venir tout simplement rouler comme ceci alors on rabat la crêpe vers le centre pour avoir des jolis rouleaux d'accord une fois que c'est fait hop là voilà côté fermeture je viens déposer directement sur mon plat à gratin vous avez vu la famille hein rien de plus simple hein on en refait une allez je récupère ici du poulet je vous répète encore une fois mettez ce que vous voulez avec hein pour accompagner hein il n'y a aucun problème alors on a ici donc la préparation je récupère ici les deux côtés de ma crêpe et j'essaye de former un joli rouleau et là j'ai juste à rouler tout ce que j'ai à faire regardez moi ça les amis c'est un truc de ouf allez je continue ainsi de suite et on se retrouve juste après à la famille il va vous rester deux crêpes hein vous en ferez ce que vous voulez crêpes au sucre crêpes aux bananes nutella c'est vous qui voyez alors ici on a donc deux quatre six j'étais pas sûr les amis il y a six je suis encore compté ça va donc on a six crêpes farcies on va venir y mettre un petit peu de fromage râpé alors fromage râpé j'aime bien l'humidifier un petit peu avec avec du lait pour justement pour éviter que ça sèche alors je sais les amis je me répète un peu trop des fois mais bon pourquoi je fais ça ? parce que je vous kiffe j'ai vraiment envie que vous réussissiez la recette et que votre famille soit fière de vous vous imaginez si je commence la recette et je vous dis vous faites ça 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 et ça vous êtes obligés de revenir en arrière à chaque fois pour être sûr de ce que j'ai dit en fait et comme je suis un vrai perroquet ça arrange tout le monde quoi vous ça vous arrange et moi ça ça me soulage parce que c'est dans ma tête il faut que ça sorte en fait c'est bizarre bon la famille le four est en train de préchauffer à 180 degrés là j'ai juste besoin que ça gratine un petit peu dès que c'est bien gratiné j'enlève du four la famille ça y est mes crêpes gratinées au poulet sont prêtes là il me tarde d'aller manger ça ce soir franchement refaites la recette et comme d'habitude faites plaisir à vos proches les amis c'est un truc de dingue regardez moi ça c'est super nickel ça sent super bon hâte de goûter les amis prenez soin de vous les amis